Martinique, la déléguée interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté, Cécile Tagliana, était en visite à la maison de la famille et de la parentalité dans les hauteurs de la commune de Trinité située à la route de Brindamou, en présence du maire de la ville de Trinité, Patricia Tell, et de la représentante du CCAS, Mme Yoldy. Écoutons quelques réactions. Reportage Daniel Diaz, DD News, Martinique. Ça nous permet aussi de décliner les politiques publiques qui correspondent au rayonnement et puis à l'intégration de toutes les familles. Vraiment, on est dans une politique inclusive et cet outil dont les personnes qui sont là vont vous parler et je vous présente, après chacun va se présenter quand même. Donc, M. Toul, je vous laisse la parole. Moi, ce que je peux commencer, c'est de vous présenter un peu comment fonctionne la maison de la famille et de la parentalité. Donc, c'est une structure qui a été voulue pour pouvoir accueillir entre les familles et leur permettre d'avoir un outil sur la parentalité de manière générale. Et puis, on dit maison de la famille et de la parentalité de 0 à 99 ans et plus, puisque la ville de Trinité a plus de 15 centenaires. Et l'objectif est vraiment de pouvoir permettre à n'importe qui qui franchit la porte d'avoir un outil des réponses à leurs problématiques, à leurs questions, à leurs interrogations. Et de là, on a mis en place cette maison de la famille de la parentalité depuis l'année 2015. La maison de la famille de la parentalité fait partie d'un pôle que dirige Madame Yoldi, auquel on va retrouver le CCAS, on va retrouver le service municipal d'insertion et de prévention et d'insertion. Et lorsque nous nous aurons une problématique qui va un peu dépasser nos prérogatives, nous allons tourner très souvent vers le CCAS ou encore vers l'Épicié solidaire ou encore la maison du cœur, etc. Ou ça peut être aussi dans le cadre d'un accompagnement à la parentalité, on va se rapprocher de structures plus spécialisées, que ce soit sur la médiatisation ou encore de l'accompagnement. Donc aujourd'hui, une famille qui nous sollicite, on va prendre la problématique du début et on va tenir à arriver jusqu'à la fin et voir plus. L'objectif, c'est de pouvoir leur permettre de trouver une solution complète. Bonjour, je m'appelle Sorante Fabienne, assistant de direction et aussi je suis l'inviteur de Sénior. Bonjour, je m'appelle Sorante Fabienne, je suis inscrite à l'Épicié solidaire du Côte d'Isolée. D'accord. Je travaille en tant qu'assistante, secrétaire assistante à l'Épicié social de Trinité. Bonjour, je suis Mme Arthel-Muguet, je suis inscrite à l'Épicié de Trinité. Bonjour, je suis Mme Midi-Marceline, je suis inscrite à l'Épicié et solidarité sociale. Bonjour, je suis Mme Kavalier-Michel, auxiliaire de Péropulture et je travaille à la MFP. Bonjour, je suis Joaquin Saatalia, technicienne en économie social et familiale à l'ÉMF. Bonjour, je suis Mme Simmane, à l'Épicié, je suis chargée de l'entretien, je dis à Timmane, je vais tout faire. Bonjour, c'est Mme Midi-Marceline. Alors, deux mots sur cette visite de la déléguée pour vous ici ? Alors, la déléguée, les deux mots que je peux vous dire, c'est j'espère qu'elle est venue, elle est bienvenue, elle est la bienvenue pour les difficultés financières qu'on compte au niveau des personnes qui sont venues au CCAS pour l'aide et à la maison de la solidarité, l'épicerie sociale. Alors, j'espère qu'elle a entendu les besoins de tous pour qu'on puisse avancer, pour voir s'ils peuvent nous aider pour que demain, on ne perd pas ces deux choses. Elle a bien dit, la déléguée, qu'il y a une entreprise prévue à cet effet suite à sa visite, elle fera un rapport. C'est sûr, oui, le rapport pour voir si éventuellement on peut avoir de quoi pour aider financièrement, pour avoir un budget en fait pour l'épicerie et le CCAS pour les parents, pour les familles en difficulté. Dédénie, on te remercie. Je vous remercie, à vous aussi, au revoir. Madame Yoldi, parlez-moi un petit peu de cette visite ministérielle aujourd'hui à la maison de la famille. Eh bien, bonjour. Effectivement, nous avons été sollicités par la protection de Martinique par rapport à la visite de la déléguée interministérielle. Madame Tabiana, aujourd'hui, évidemment, la MFP étant une structure, en tout cas la seule structure qui accompagne les familles et qui aborde les thématiques de la parentalité au sens large. Donc, on nous a parlé pertinemment d'accueillir sa délégation aujourd'hui à la MFP sur le site. Avez-vous émis une doléance pour la visite, pour cette visite ? Alors, pas de doléance spécifique ce jour. Je pense que ce n'était pas le lieu. Maintenant, je pense que l'intervention a permis à la déléguée de s'en rendre compte de l'utilité de cette structure sur le territoire et de la nécessité et de l'importance de maintenir les activités et les missions de ces structures pour accompagner le mieux la population. Parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, en dehors d'accompagner toutes les populations de la Trinité, mais on accompagne plus largement la population du Nord de la Martinique et bien plus encore. Oui, mais écoutez, nous sommes très contents d'avoir accueilli la déléguée interministérielle s'occupant des affaires de pauvreté. La maison de la famille et de la parentalité est une maison qui fonctionne depuis 2015, qui a été née depuis 2015, et où il y a un accompagnement pour les familles. C'est vraiment de l'intergénérationnel. Donc, des personnes âgées à la toute petite enfance, nous avons des espaces pour accueillir tout le monde. Et la maison de la famille et de la parentalité, la MFP, comme on dit couramment, est un espace unique, unique à la Martinique, mais dans toute la Caraïbe, et même dans tous les territoires d'outre-mer. Et nous sommes très fiers de cette maison de la famille et de la parentalité. Nous accueillons donc les familles, comme je l'ai dit, mais avec des techniciens, des techniciens spécialisés, qui accompagnent. Donc, éducateurs, psychologues, conseillers en économie sociale et familiale. Et donc, nous avons le personnel même de la ville qui est embauchée, qui travaille sur ce site, qui est un personnel qualifié également. Après être élue maire, c'est une opportunité pour vous de recevoir cette délégation ministérielle ? Oui, parce qu'en fait, il est bon de montrer aux personnalités qui viennent du territoire français hexagonal, il est bon de leur montrer que nous avons des modèles qui sont adaptés à nos réalités. Et qu'on ne peut pas tout calquer sur ce qui se fait à 8000 km sur le territoire national, ici à la Martinique. Et c'est important de montrer ces modèles-là et de montrer qu'il faut que nous adaptions les politiques publiques et les outils dont nous disposons à nos réalités martiniquaises. C'est très important. Alors, c'est vrai, la Martinique, surtout la commune de Trinité, chaque commune a sa spécificité. Et c'est ce que vous défendez quand vous avez une telle visite ici dans votre commune ? Oui, alors je défends ça, oui, d'une part, mais il faut dire que ce site sur lequel nous sommes, la MFP, nous ne travaillons pas qu'avec des familles de la Trinité. Nous avons des partenariats avec d'autres communes, et donc il est arrivé que la municipalité de Basse-Coin est une action avec nous sur ce site. Et nous y tenons parce que nous pensons que cette zone géographique peut bénéficier de ce que nous mettons en place au niveau de la maison de la famille et de la parentalité. Dédégnose vous remercie. C'est moi. Vraiment tous les acteurs qui sont autour de cette maison des familles et de la parentalité, de la commune, du CCAS, ceux qui y travaillent, ceux qui accueillent les personnes qui viennent, et puis aussi des témoignages des personnes qui sont accueillies dans cette maison, et ça c'est très très précieux d'avoir les témoignages des usagers. Alors je le trouve très complet, en fait, par rapport à ce qui est fait habituellement, puisque là on va de 0 à 20 ans, et avec un lien très fort avec l'épicerie sociale et solidaire qui elle va jusqu'à plusieurs centenaires, paraît-il, donc voilà, il n'y a pas de limite d'âge. Donc je trouve que c'est un modèle très complet, avec beaucoup de professionnels quand même, avec de psychologues aussi, donc je pense que ça peut apporter un service vraiment très large sur le territoire. Alors c'est effectivement le type de modèle assez intégré que l'État et les caisses d'allocations familiales aiment bien soutenir. Ce n'est pas toujours facile d'avoir tout le soutien, notamment des élus locaux, pour trouver ce type de modèle aussi intégré, aussi large. Donc je voudrais féliciter les élus qui nous ont accueillis aujourd'hui pour avoir soutenu cette maison des familles et de la parentalité, et continuer à la soutenir. Effectivement, ça fait une aspiration pour revenir en métropole avec. Avez-vous une enveloppe bien spécifique pour ces personnes dites de précarité ? Alors oui, oui, on a des politiques de lutte contre la pauvreté, qui sont d'abord basées sur les prestations sociales, sur la protection sociale. Donc là, c'est des milliards d'euros dont on parle. Mais après, on a des dispositifs plus spécifiques, qui s'adressent aux différents types de personnes en précarité, puisqu'on a à la fois des familles, notamment beaucoup de familles monoparentales, pour lesquelles on a surtout des prestations de la branche famille, de la sécurité sociale, qui sont servies par les CAF qui existent, et puis beaucoup de services qu'on va continuer à développer pour ces familles. Par exemple, les places de crèche ou d'accueil du jeune enfant chez des assistantes maternelles, qui sont des services qui sont plébiscités par les familles, extrêmement nécessaires pour pouvoir retrouver un travail. Et la meilleure façon, à vrai dire, de sortir de la pauvreté, c'est de développer le travail et les emplois pour ces familles. Donc on a là aussi des enveloppes importantes avec la création de France Travail. Et après, on agit sur tous les plans, y compris pour la précarité la plus grande, c'est-à-dire celles, les personnes qui n'ont pas de domicile, ou les personnes qui ont des difficultés à se nourrir, avec des augmentations très importantes, des enveloppes pour la lutte contre la précarité alimentaire et pour le mieux manger. Peut-on en tirer un bilan déjà de votre visite ? Alors, sur le territoire de Martinique, j'ai trouvé des acteurs locaux très engagés, très très engagés, beaucoup de créativité. Alors, ça nécessite après, voilà, d'arriver à se parler entre associations, entre acteurs locaux, avec l'État aussi. Mais voilà, beaucoup d'envie de bien faire. Et après, une situation sociale qui est quand même difficile en Martinique. Et donc, le besoin d'agir au plus près de cette population. Dédénieuse vous remercie. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501